bonjour youtube je m'appelle frédéric de saisie et aujourd'hui je vous ai fait une super sortie photo avec plein de choses à voir des châteaux des montagnes du blé au petit matin et les avions c'est parti bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une sortie photo au petit matin l'objectif d'aujourd'hui ça va être de prendre en photo le château de gruyère et le mollaison qui est une montagne typique de la région très connue deux symboles de du coin et de les prendre au petit matin avec le soleil qui se lève alors en fait le soleil il est déjà levé légèrement depuis quelques minutes mais comme on a des grandes montagnes comme vous voyez là derrière moi c'est pas grave parce que il illumine quasiment rien pour l'instant donc on a encore on encore quelques un petit peu de temps j'ai vu qu'on peut avoir le château de gruyère qui apparaît en premier plan et qui en arrière-plan le mollaison donc cette montagne cette fameuse montagne et c'est exactement ça que je veux faire et sachant que étant donné leur orientation ça va être au matin avoir la meilleure lumière du point de vue où je suis à peu près il va être à peu près derrière moi le soleil donc on va avoir des belles couleurs normalement et comme vous voyez il n'y a pas un nuage alors je me suis garé juste en bas du château de gruyère parce qu'après c'était des routes un peu fermées et du coup faut que je recule pour le voir là plus je me recule et plus je commence à voir mais vous voyez il n'y a pas encore on voit pas encore la montagne qui dépasse derrière donc c'est aucun intérêt pour que je continue à avancer pour avoir une plus belle perspective c'est parti alors voilà on a le château de gruyère droite et le mollaison qui est éclairé au front à gauche et comme je vous disais si je prends une photo là juste au lever du soleil on a le mollaison qui est éclairé et pas le château plus je m'approchais plus je me disais que je n'avais pas trouvé de point de vue parce que les habitations et puis après il y a des collines en face qui aurait pu des arbres qui a bloqué la vue et là je pense qu'on va trouver un endroit sympa bientôt faut juste que je trouve l'angle en fait vraiment trouver un angle sympa on va utiliser le 55 250 sur de compresser un peu les perspectives et puis d'éviter qu'on ait trop de choses non intéressantes dans la photo on va peut-être commencer à chercher un cadre qu'un cadre ici au moins mettre le le bon objectif sur l'appareil photo et puis regarder un peu ce que ça fait alors voilà j'ai mis mon 55 250 j'ai mis mon trépied je les posais là juste là où j'étais avant sans vraiment chercher la composition mais est ce qu'on a déjà alors c'est pas incroyable sachant que je peux pas trop baisser le cadre plus que ça parce que on a les les fermes en dessous je pense pas que ce soit la meilleure photo à voir mais on pourra toujours revenir ici au cas où ok c'est parti j'ai deux chemins pour continuer en soi je vais par là et en théorie j'ai le château et la montagne qui sont un peu décalés le problème c'est que juste au dessus de moi j'ai des magnifiques fils électriques et je pense qu'ils vont venir bloquer ma photo il y en a encore une autre série encore un peu plus loin alors du coup une autre option c'est ce qui est par là et peut-être que je vais pouvoir superposer le château et la montagne c'est à dire qu'on peut avoir le château qui rentre dans le cadre de la montagne en fait ça serait peut-être bien à voir à voir et au pire si je réussis pas ma photo de château et de montagne il y a encore des magnifiques champs de blé qui sont prêts à être cueillis vous savez la photo rasante des épis de blé avec une super lumière ça va être vraiment cool voilà c'est bien ça comme composition ça fait plus original non c'est ce qu'on va essayer de faire je pense que j'ai trouvé le point idéal je pense qu'il n'y a plus qu'à attendre j'ai installé mon petit tréfié j'ai pas encore fait le cadrage mais je pense que j'ai trouvé le point idéal au niveau des paramètres on va probablement se mettre à une couverture petite histoire d'avoir une grande profondeur de champs comme le château et puis les montagnes il y a plusieurs kilomètres de distance on va être sûr que tout soit net comme la photo de paysage finalement en vitesse on s'en fout étant donné que j'ai le trépied on va le laisser faire tout seul étant donné qu'il y a aussi aucun nuage dans le ciel c'est pas ça va pas lisser les nuages de faire une longue position ou quoi que ce soit donc il n'y a aucun intérêt c'est même un peu dommage qu'il n'y ait aucun aucun nuage c'est pas grave à prendre une autre fois en iso bah écoutez s'ils me proposent ISO 100 ou 200 ça me va très bien sinon on passera en mode manuel il y a la lumière qui arrive là on ne va pas louper on voit une composition centrée étant donné que j'essaie de tout aligner je pense que c'est le plus idéal au niveau du zoom je suis à 100 mm je suis donc à f11 1,60 de seconde évidemment c'est ce qu'ils me proposent là mais ça change toutes les secondes et puis en niveau 200 donc c'est très bien sachant que je suis en priorité ouverteur et avec un décalage de deux secondes enfin une temporisation de deux secondes pour être sûr que rien ne boule j'essaie une photo encore plus serré à 250 mm ça rend pas si mal en fait on n'a pas tout le contexte avec toutes les bordures des montagnes mais on a les éléments principaux on voit que c'est un château et on voit derrière le malaison parce qu'il y a une télé cabine en fait en haut qui est assez typique donc les gens du coin reconnaîtront donc là pour l'instant il y a encore les arbres devant qui sont encore très sombres du coup c'est pas plus mal parce que ça met un peu de contraste dans la photo c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un ciel le plus beau que ça il est juste tout bleu donc c'est forcément très intéressant de mettre tout coup de ciel dans sa photo quand le ciel est tout bleu est-ce que je vais en faire plus ici ou pas c'est ma grande question ok j'ai mes arbres encore un peu dans l'ombre mais en fait on va y aller quand même si m'en fout parce qu'en fait ça fait du contraste ça empêche qu'il prenne trop d'importance donc du coup ça fait qu'au premier plan on a juste le château qui est bien explosé et puis là il y a une montagne et un arrière plan il y a le soleil qui commence à arriver dans la plaine notamment sur les champs de blé donc on va pouvoir faire comme j'avais dit des photos de blé et puis peut-être des photos d'avions là-bas ça va être cool donc on est là on va essayer de refaire une photo avec le mollaison décalé avec le château de brières c'est une photo bien mais je le trouve quand même plus banal moins cherché quand même allez on continue ça y est on est au soleil et là il y a une magnifique lumière sur les épis de blé qui vient sur le côté parce que là il arrive pile derrière vous là donc plein dans ma tête en fait c'est pour ça qu'il ne faut pas shooter en sans ça parce que là j'ai mon nombre etc c'est moche par contre là sur le côté j'ai une lumière magnifique alors là l'objectif ça va être de baisser un maximum enfin d'ouvrir au maximum le l'objectif c'est à dire avec un f petit et si on zoom on va avoir un bokeh super sympa c'est comme il ya plein de lumière il n'y a pas besoin d'avoir des temps d'exposition longs je peux même le tenir à la main même avec une longue focale 250 ça va ok alors on a un avion qui est juste là au bord au bout du chandelier on va aller faire ça que la lumière dans l'arrivée sur lui tout à l'heure il était dans l'ombre allez alors je suis juste devant l'avion j'étais devant lui mais en fait on a l'entrepôt qui est là bas qui se retrouve en arrière-plan c'est pas très intéressant par contre sur ce mais ce que tu es ici c'est vachement plus intéressant parce que derrière on a la montagne on a de la verdure on a le soleil donc on va falloir jouer un peu sur les paramètres mais ça peut faire quelque chose de très sympa allez c'est parti on va essayer ça on va repasser au au 18 55 c'est là clairement c'est trop long j'ai essayé une ou deux photos mais c'est bien pour des photos de détails mais là c'est pas vraiment ce que je veux faire il y a des reflets sur la carrosserie qui sont cramés et si on descend l'exposition suffisamment pour pas qu'il soit cramé la photo est bien bien sombre j'ai pris quelques photos au tréfier je vais essayer de me rapprocher de prendre mon cam a la caméra à la main et puis d'aller faire quelques photos peut-être de club de de détails ça peut être sympa il n'y a pas d'autre avion qui a que celui-là mais il est très bien il ya une très bonne un très bon endroit voilà j'ai fait mes photos d'avion je vais vous les montrer en même temps où vous voulez déjà montré je pense que je vais m'arrêter là ça fait un peu plus d'une heure qu'il dehors maintenant tout est presque bien éclairé sauf dans le creux des montagnes il est temps de rentrer écoutez si vous aimez mes vidéos si vous avez aimé cette sortie photo et si vous voulez en voir d'autres vous invite d'abord à vous abonner si c'est pas déjà fait comme ça vous serez notifié quand je sors des nouvelles vidéos puis surtout je vous invite aussi à partager mes vidéos peut-être avec vos amis photographes avec d'autres groupes facebook avec quiconque qui pourrait être intéressé par ce genre de ce genre de petites vidéos pour ceux que ça intéresse je vais aussi mettre dans les jours à venir le faut le développement des photos avec dark table donc évidemment c'est pas light room donc c'est pour ça que je fais une vidéo une vidéo séparée ça sera une vidéo rapide du four montrer les quelques photos que je préfère et comment je les ai développé donc ce que je vous répétez c'est oubliez pas le plus difficile en photographie c'est prendre ses chaussures sont trépieds et de sortir de chez soi après les photos ça se fait tout seul je te reçois les amis ciao et à la prochaine à la prochaine